Quelque part, dans un recoin de cette forêt, se trouve peut-être un trésor caché vieux de plusieurs millénaires. Une deuxième grotte de Lascaux. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une hypothèse, mais le maire se montre optimiste. Je pense que la grotte existe. La grande difficulté que nous aurons, c'est de localiser l'entrée. La deuxième grande difficulté, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur réellement, si ça a un réel intérêt ou pas. C'est une habitante de la commune qui a révélé l'affaire au maire en août dernier. Dans les années 60, son mari et son beau-frère auraient découvert une cavité et des fresques à l'intérieur, avant de vite la reboucher pour éviter de se faire saisir le terrain. Un périmètre protégé par la gendarmerie a été délimité. Il est situé près de la rivière Vézère, à environ 4 km de la grotte de Lascaux. Et pour le responsable du site, une telle découverte est plausible, même située aussi près de la chapelle Sixtine de la Préhistoire. On sait très bien que le périgord est un vrai gruyère. Dans ce calcaire relativement temps, les rivières souterraines ont creusé beaucoup de galeries. Des découvertes sont évidemment possibles, et on espère, avec des magnifiques dessins. Des investigations sont en cours, mais s'il s'agissait réellement du deuxième grotte de Lascaux, l'intérêt touristique serait indéniable. Lascaux 2 accueille quelques 250 000 visiteurs par an.